nous allons aborder une nouvelle leçon d'enseignement moral et civique qui fait suite aux leçons de géographie sur comment faire face au changement global comment faire face à des accidents technologiques ou industriels j'ai donc choisi de puiser dans l'actualité le thème directeur de cette leçon c'est par rapport au COVID-19 donc nous sommes toujours dans le thème 3 la sécurité pour soi et pour les autres et nous allons axer notre étude sur deux valeurs importantes le civisme et l'engagement donc nous allons prendre comme sujet la pandémie du COVID-19 et nous allons travailler en deux étapes première partie pourquoi se tenir informé et pourquoi comprendre l'actualité et dans une deuxième partie comment s'engager face à cette pandémie qui va nous servir d'exemple donc pour cette séquence vous la réaliserez sur trois heures vous avez les dates pour chaque classe dans la présentation donc la première partie pourquoi se tenir informé et pourquoi comprendre l'actualité donc vous allez travailler à partir d'un dossier documentaire strictement numérique c'est à dire que je vous ai constitué ce dossier de lien vous les avez il suffit de copier coller de le mettre dans votre moteur de recherche ce dossier comporte des documents de nature différente il ya des animations vidéo il ya des podcasts c'est à dire un enregistrement audio numérique et des articles classiques il se trouve sur un site que vous connaissez peut-être un jour un actu qui est très bien fait pour répondre à l'actualité et expliquer des notions importantes comme le confinement la pandémie par exemple la quarantaine le covi 19 etc précision je vous ai classé ces liens selon des sous dossiers en quelque sorte tout d'abord la première partie ce sera des notions pour comprendre les notions de pandémie confinement oms c'est l'organisation mondiale de la santé coronavirus ou covi 19 sont notre nom quarantaine état d'urgence sanitaire et ensuite vous avez deux autres dossiers où je vous ai classé des éléments sur des aspects de la vie quotidienne lors de cette période pas beaucoup puisque je vais vous demander à un moment donné aussi de relater votre propre expérience et d'en faire voilà une une base d'études et de travail pour votre production et une dernière partie qui comporte une animation et un article sur la question des fausses nouvelles et de leur dangerosité c'est à dire sur les réseaux sociaux mais pas seulement circulent de pseudos articles scientifiques ou de pseudos nouvelles parfois alarmantes qui terrorisent l'opinion etc donc là il ya aussi cette question là qui sera traitée et je vous ai mis donc deux éléments pour travailler ce point là donc cette première étude pour cette séquence qui est numérotée 21 et qui porte la problématique pourquoi comprendre l'actualité clairement son objectif c'est asseoir votre connaissance de cette actualité de la pandémie du covid 19 sur des bases claires précises savoir ce qu'il y a derrière certains mots comprendre certaines notions c'est très important avant de pouvoir mener une réflexion plus poussée que je vais vous demander dans la deuxième partie donc clairement là on a soit les bases donc vous avez trois petites questions d'abord d'extraction d'informations c'est la première comment luttons en france contre le covid 19 ensuite comprendre ce que sont les gestes barrières et la distanciation sociale donc ça ce sont des bases je dirais de connaissances immédiates et petit trois par contre là je vais vous demander d'aller loin et d'expliquer la définition du civisme en illustrant d'exemples précis donc je vous ai mis la définition du civisme et vous allez à partir des documents mais aussi de votre quotidien illustrer cette définition c'est à dire lui donner de l'ampleur lui donner du réel donc une définition tiré du dictionnaire et vous allez concrètement la faire vivre la représenté et j'insiste sur l'aspect en vous appuyant sur les documents que je vous ai donné mais aussi de votre quotidien pendant le confinement donc à la suite de cette étude numéro 21 vous allez la compléter par une trace écrite qui rappelle deux notions essentielles la première c'est clair que la sécurité des personnes fait partie des responsabilités de l'état mais mais que chaque citoyen a un rôle à tenir face à des risques majeurs il a sa propre responsabilité et la première de ses responsabilités notamment c'est l'utilisation des outils de prévention et de sensibilisation qui a été mis en place que ce soit dans la vie quotidienne au collège à l'entrée de d'un magasin d'une mairie puisqu'on s'appuie quand même sur cette pandémie du covid 19 comme exemple donc clairement il en va de la responsabilité de chaque citoyen de se tenir informé et de connaître les gestes et consignes à respecter en cas de crise quelle qu'elle soit puisque cette définition est valable pour toute forme de crise donc la deuxième partie comment s'engager alors nous restons toujours sur l'exemple de la pandémie actuelle et là je vais vous demander de réaliser une carte mentale pour présenter votre réflexion votre opinion et votre engagement sur le sujet traité donc comme je vous ai dit précédemment là je vais rentrer je dirais dans le vif du sujet par rapport à votre propre expérience votre propre ressenti et comment vous avez réfléchi à cette situation donc pour réaliser cette carte mentale qui s'intitule moi élève de 5e engagé à l'heure du covid 19 je vais d'abord vous présenter un modèle de carte mentale que vous allez reprendre modifié puisque je précise vous êtes libre des couleurs des formes du nombre de flèches qui partent des quatre axes par contre il est très clair que le titre central et les titres des quatre axes doivent être repris tel quel après vous pouvez développer autant que vous voulez alors je vous donnerai des exemples de production d'élèves l'art de troisième qui ont travaillé sur un sur ce thème mais de façon légèrement différente ça pourra vous aider pour réaliser votre carte mentale alors une carte mentale c'est une représentation une forme de représentation par rapport à une question c'est à dire qu'on sort des représentations habituelles une trace écrite un paragraphe un tableau là nous allons utiliser la carte mentale ce qui permet de visualiser d'un coup et de faire des liens grâce aux flèches une réflexion par rapport à une problématique donc la problématique ici elle est centrale elle est en bleu moi élève de 5e engagé à l'heure du covid 19 bien sûr vous personnaliserez ce titre je vous ai donné un exemple vous mettrez votre prénom et bien sûr le la lettre de votre classe à partir de donc de cette problématique centrale je vais vous amener à développer votre réflexion sous la forme de quatre axes alors le premier il n'y a pas d'ordre réel de cette carte mentale on va commencer d'abord face aux fausses nouvelles que faire c'est à dire qu'est ce qu'on fait face à des nouvelles qui nous arrivent de tous côtés à la télé sur les réseaux sociaux en parlant avec un camarade etc qu'est ce qu'il faut faire pour démêler le faux du vrai faire attention ne pas être victime de ces fausses nouvelles donc là je vous invite à revoir ce que vous avez travaillé juste avant sur le dossier numérique notamment sous le sous dossier sur les fausses nouvelles donc à vous de développer à partir de là bon je vous ai mis trois flèches qui partent mais vous pouvez développer davantage deuxième comment faire vivre le civisme c'est à dire c'est le fait qu'on appartient une collectivité qu'on a des règles en commun que l'on doit faire face ensemble à ce type de crise donc clairement c'est par rapport à votre propre expérience aussi c'est à dire qu'est ce qui a fait que vous avez finalement une attitude civique où vous allez avoir une attitude qui va répondre à plus de civisme donc la réfléchissement c'est à votre propre situation réfléchissez bien sûr aussi aux dossiers numériques mais j'aimerais bien que là aussi la part de votre propre expérience personnelle soit conséquent ensuite bien sûr c'est quoi les mesures sanitaires donc concrètement vous les connaissez vous développez comment vous les avez appliqué qu'est ce que vous faites aussi c'est à dire il ya à la fois connaissance des recommandations nationales sur les mesures sanitaires mais aussi votre propre expérience de l'application de ces mesures sanitaires et dernier point comment exprimer sa solidarité dans cette situation de crise alors bien sûr par rapport à l'actualité par rapport aux dossiers numériques mais aussi vous même vous pouvez puiser dans votre propre expérience ou ce que vous avez entendu ou vécu je sais pas par exemple nous avons fait les courses pour notre voisine qui ne pouvait pas sortir ou voilà donc j'insiste bien cette carte mentale en quatre points doit répondre à la fois à une démarche je dirais d'ordre général mais aussi à votre expérience personnelle alors vous avez sous les yeux un exemple de carte mentale sur un sujet voisin sur le kobe 19 réalisé par des élèves de troisième vous remarquez que bon ils ont travaillé sur trois axes majeurs mais qu'ils ont beaucoup beaucoup développé ensuite par un réseau de lignes leurs propres réflexions par exemple si je prends la solidarité par exemple on soutient les personnes en première ligne on applaudit le soir à 20 heures les personnels de santé on fait un don à l'hôpital on leur porte les courses oui donc très clairement prenez ces exemples pour pouvoir développer votre propre carte mentale si vous remarquez ils sont il ya une partie bien sûr une dimension je dirais général mais il ya aussi beaucoup de vécu personnel selon les cartes mentales voilà ils ont apporté leur propre expérience d'où ce développement parfois important alors cette seconde carte mentale est plus proche de ce que vous allez travailler même si elle est nettement moins développée mais vous remarquez qu'on retrouve les quatre thèmes que je vous demande de travailler donc elle est plus proche cette carte mentale je dirais comme exemple de la production vous allez devoir faire par contre à vous de la développer largement par rapport à votre expérience personnelle aussi et à ce que vous pourriez penser effectivement si je prends par exemple je lutte contre les fausses informations ben voilà ne pas hésiter à comparer les informations je vais réfléchir à ce qu'on me dit je peux poser des questions à mes proches à mes parents à mes professeurs si je comprends pas si j'ai des questions là dessus voilà donc cette carte mentale qui est plus proche de ce que je vous demande mais qui est nettement moins développée est très complémentaire du premier exemple que je vous ai donné donc pour cette étude de cas numéro 22 n'oubliez pas de réaliser le bordereau comment je m'engage donc face à cette pandémie du covid 19 et les notions clés je vous rappelle civisme solidarité information et règles je vous recommande de faire votre carte mentale d'abord au brouillon et ensuite de la réaliser au propre sur une feuille grand format de classeurs pour être à l'aise et pour avoir une présentation la plus claire possible voilà